Le chant baroque est marqué par l'apparition des castras. Ces chanteurs hors du commun ont marqué les esprits de leurs contemporains et nous ont épatés grâce au film Farinelli. Quatre siècles plus tard, ce sont ces chanteurs à la voix rare, les contre-ténors, qui reprennent ce répertoire longtemps laissé en friche. Un retour aux sources du baroque. Nous allons justement nous entretenir avec le contre-ténor prodige Philippe Jarouski. Bonjour Philippe Jarouski. Bonjour Stéphane. Alors, d'un mot d'abord, c'est vrai que vous connaissez un succès extraordinaire et tout à fait mérité. Vous avez reçu quatre victoires de la musique et chaque sortie d'un de vos albums est un événement musicologique en quelque sorte. Est-ce qu'au-delà du succès personnel, qui ne doit rien qu'à vous, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un retour du baroque en France auprès du public ? Oui, on va dire qu'il y a eu deux grandes périodes. Le retour du baroque, c'est quelque chose qui s'est fait avec la première génération, avec Jean-Claude Malgoire, William Christie, tous ces pionniers qui, à 20-25 ans, ont redécouvert tous ces répertoires-là. Mais je crois qu'il y a aussi une seconde étape, effectivement. C'est ce retour peut-être encore plus présent de la musique vocale et particulièrement de la musique pour Castra. Et effectivement, je peux dire avec toute humilité que je profite aussi, moi, en quelque sorte, de ce regain d'intérêt qu'a le public pour notamment le répertoire de Castra, mais aussi l'histoire de Castra. On sent que c'est un sujet qui fascine les gens, qui intrigue évidemment parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Alors justement, vous essayez de vous y rapprocher avec cette voix de contre-ténor. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être pour les téléspectateurs ce qu'est la voix d'un contre-ténor ? La voix d'un contre-ténor, pour faire simple, pour éviter toute confusion, c'est, on va dire, un homme qui utilise le même mécanisme qu'une soprano, une méso-soprano femme, c'est-à-dire la voix de tête. Donc c'est-à-dire que la voix parlée, on appelle ça généralement la voix de poitrine, voilà, et la voix de tête, qui est la voix plus aiguë. Effectivement, c'est une voix qu'on a chez l'homme, après la période baroque, oubliée dans l'opéra, au profit justement des ténors. C'est vrai que dans le baroque, on aimait ça, c'est-à-dire que les femmes pouvaient chanter plus grave que les hommes, les hommes plus aigus que les femmes, et on aimait cette ambivalence. Là où c'est bien plus compliqué, effectivement, c'est qu'un contre-ténor n'est pas un castrat, et que la castration avait des répercussions physiologiques qui faisaient que, curieusement, c'était plus des surhommes. Ils avaient une cage thoracique énorme, ils étaient souvent plus grands que la normale. On les voit sur les caricatures, ces espèces de grands. C'est pour ça qu'on leur donnait les grandes parties de héros, d'empereurs, de rois, dans les opérables, parce qu'ils avaient une voix très puissante, un souffle très large. Et je crois que c'est aussi une partie du succès de cette musique, c'est que de chanter cette musique-là, c'est un challenge permanent, technique. Et ce qui nous excite, nous aussi, parce que ça nous procure aussi un challenge quasi sportif. C'est-à-dire qu'on doit vraiment passer au-delà de difficultés, s'arranger avec. Et je crois que cet exercice-là nous procure aussi beaucoup de joie au public, parce que je crois que le public aime la virtuosité, il aime aussi de voir un artiste, quel qu'il soit, un chanteur ou autre, essayer de se dépasser. C'est un défi permanent. Voilà. Justement, dans le cadre du festival qui nous occupe, Vivaldi, Versailles, Venise, vous allez interpréter un florilège de chants profanes et sacrés de Vivaldi. Quelle est la particularité du chant vivaldien ? C'est une bonne question. C'est vrai que c'est peut-être le compositeur que j'ai le plus chanté depuis dix ans. Et c'est celui qui m'a apporté aussi le plus bonheur. Je crois que Vivaldi, pendant longtemps, est passé pour un compositeur, on va dire facile, avec des recettes faciles, harmoniques. C'est un compositeur très prolixe, il a beaucoup écrit. Et là, on est en train de redécouvrir vraiment la profondeur, la maturité, le génie musical propre de Vivaldi. Je crois que c'est d'abord un génie mélodique. C'est-à-dire que Vivaldi, avec quelques notes, parfois très simples, va vous faire entrer une mélodie dans la tête qui ne va plus vous quitter. Il va vraiment à la simplicité. Je trouve que c'est une espèce de fulgurance, comme ça, une poésie. Après, ce qui est très intéressant de ce Vivaldi, c'est qu'on sent à quel point il est vénitien. Et ça, c'est vrai qu'il y a une interaction. Il y a des morceaux, on se croirait juste sur la lagune de Venise, et on ferme les yeux et on y est. Il y a quelque chose de brumeux, parfois quelque chose comme ça, d'indicible, qui fait que Vivaldi est vénitien et pas romain ou napolitain. On le sent. Je crois que c'est un compositeur important pour ça. Et je crois aussi qu'on a beaucoup négligé, justement, sa réputation en tant que violoniste à écarter pendant de nombreuses années son importance en ce qui concerne l'opéra. C'est-à-dire que Vivaldi a aussi un rapport au texte et n'est pas non plus qu'un excellent instrumentiste. Il sait décrire une atmosphère de façon vraiment innée et souvent beaucoup plus simple que certains de ses collègues. Et il va à l'essentiel, et je crois que c'est ce qui fait aussi l'engouement du public pour Vivaldi. Merci beaucoup, Philippe Jaroski. Merci à vous. On va vous entendre, justement, dans un instant. Mais auparavant, je vous propose de retrouver la comédienne Elsa Silberstein. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501